Le sport n'est pas seulement une série de répétitions d'exercices, c'est un mode de vie. Si tu travailles dur pour devenir fort et barraqué, mais que tu n'arrives pas à atteindre tes objectifs, le problème peut se situer dans ce que tu fais après une séance. Il te suffit simplement d'éviter ces quelques erreurs pour voir enfin les résultats escomptés. Manger plus parce que, eh ben, tu l'as bien mérité. Tu peux te dire que plus tu travailles dur pour quelque chose, plus ta récompense devrait être conséquente. Mais ta pizza préférée n'est pas ce sur quoi il faut se tourner. Un repas mal équilibré avalé en moins de 10 minutes peut ruiner les quelques heures que tu viens de passer dans une salle de sport. Se priver de nourriture. Il est naturel de perdre l'appétit après une séance d'entraînement. Mais il faut manger quelque chose qui convienne à ton régime alimentaire dans l'heure qui suit une séance de sport. Sans un apport nutritionnel adéquat, ton corps ne sera pas en mesure de récupérer complètement après une séance d'entraînement. Et il ne pourra pas non plus gagner davantage de muscles. De jeter sur les protéines. Une boisson protéinée après une séance d'entraînement est une excellente idée en soi. Mais au début de l'entraînement, il faut des glucides beaucoup plus complexes. Ils t'aideront à reconstruire tes muscles et aideront tes articulations à encaisser la pression. Essaie par exemple d'ajouter une banane à ta boisson protéinée. Mais n'exagère pas trop non plus. Les bananes restent un aliment très calorique. Optez pour du poulet à chaque fois. Le poulet est une excellente source de protéines, car il est facile à digérer. Mais si tu commences à ressentir une augmentation des courbatures, essaie d'ajouter du poisson à ton menu. Cela aidera tes muscles à récupérer sans douleur. Comptez sur les barres de protéines. Oui, même si l'emballage indique qu'elles sont sans sucre, il faut lire attentivement. Certaines barres protéinées restent sucrées, même si elles ne contiennent pas de sucre. Elles restent bourrées d'édulcorants artificiels, et cela peut provoquer des maux d'estomac. De plus, les édulcorants sans sucre te donnent envie de manger plus de sucrerie, et tu ferais mieux d'éviter complètement cette tentation. Quoi qu'il arrive, reste hydraté. Perdre seulement 2% de tes fluides réduit tes performances d'un quart. Essaie par ailleurs de te tenir à l'écart des boissons dites « sportives ». Le truc, c'est que ces boissons contiennent souvent du sucre, et que tu ne veux pas de ça dans ton régime. La solution est de prendre l'habitude de boire de l'eau régulièrement, même si tu n'as pas soif. Trop compter sur les suppléments. Non, ils ne sont pas mauvais pour toi. Tant que tu respectes les quantités, ils ne te feront aucun mal. Mais tu as quand même besoin d'une nourriture de qualité. Considère ces compléments sportifs pour ce qu'ils sont. Juste des compléments. Tu sais que tu as besoin de plus de protéines, mais tu n'as pas envie de manger une tonne de poulet non assaisonnée. Voici ta boisson protéinée. Tu vois, des trucs comme ça. Oubliez de faire des étirements après la séance. Les étirements sont meilleurs après l'entraînement. Si tu le fais avant, tu ne prépareras pas tes muscles au stress d'un entraînement complet. Mais si tu trouves un quart d'heure pour t'étirer après ta séance, tes muscles auront beaucoup plus de facilité à récupérer. Tu auras moins de courbatures aussi. Être inactif. Bien sûr, ton corps a besoin de se reposer, mais essaie de rester actif. Va marcher, évite de faire des trucs qui nécessitent d'être assis ou essaie de les faire en étant debout. Cela aidera tes muscles à passer en douceur d'un état actif à un état de repos. Ne pas utiliser de rouleau en mousse. Il soulagera de moitié les douleurs que tu ressens dans ton corps après un entraînement intensif. Combine-le avec des étirements après le sport et tu gagneras un temps précieux. N'en fais pas trop si tu ne veux pas obtenir l'effet inverse. Tes muscles restent sollicités et tu ne veux pas en faire trop juste après une séance d'entraînement. En faire des tonnes. Parfois, après une séance d'entraînement intensif, tu te sens ultra motivé. Toute l'adrénaline de ton corps te met au défi et tu décides de soulever encore plus de poids. Le lendemain, tu auras l'impression d'avoir été renversé par un poids lourd et ne pas pouvoir aller à la salle. Évite ces situations, entraîne-toi avec modération. Prendre une douche froide C'est bon pour ta santé en général, mais cela n'aide pas tes muscles à gérer le stress de l'entraînement. Tes muscles ont besoin de plus de sang pour s'alimenter, leur fournir des nutriments, de l'oxygène et se débarrasser des déchets. L'eau froide comprime immédiatement les vaisseaux sanguins de ton corps, ce qui ralentit tout le processus. Ne pas changer de tenue après le sport Même si tu es pressé, et même si tu peux aller prendre une douche immédiatement, change toujours tes vêtements. Même des vêtements légèrement mouillés peuvent être un terrain propice aux mauvaises bactéries et ils refroidiront tes muscles, les rendront douloureux et ralentiront le processus de récupération. Filez direct à la douche Tout comme ton corps a besoin d'un échauffement avant de s'entraîner, il a également besoin d'un temps de refroidissement approprié. C'est très facile à contrôler. Attends que ton rythme cardiaque ralentisse à 90 ou légèrement en dessous de ce point et ensuite seulement file sous la douche. Ne pas prendre de douche correctement Beaucoup de gens transpirent énormément sur les objets que tu touches dans un gymnase. Alors prends ton temps sous la douche. Aussi, après chaque machine, essuie tes mains avec une serviette propre et légèrement humide. Essaie de ne pas te toucher le visage pendant que tu es à la salle. Ne pas prendre de notes sur ton expérience sportive. Tes performances évolueront avec le temps et tu remarqueras peut-être que certains exercices ne te sont plus très utiles. Remplace-les simplement par quelque chose de différent. Toujours faire la même chose à la salle est une mauvaise idée. Ta séance devrait être composée de plusieurs cycles qui se succèdent avec le temps. Ne pas parler à d'autres personnes à la salle de sport. Si tu préfères te concentrer et faire ta vie avec tes écouteurs lorsque tu es sur le tapis roulant, je comprends tout à fait. Mais essaie d'être plus ouvert aux autres lorsque tu as terminé ton entraînement. L'expérience personnelle est super précieuse et c'est toujours bénéfique d'apprendre d'autres personnes. Mais ne copie pas la séance de quelqu'un. Même si ton pote est un pro de la salle, ses conseils peuvent ne pas t'être utiles. Ne suis les conseils de quelqu'un que si tu vois que vous avez tous les deux le même objectif. Un cours de culturisme ne sera pas bon pour ceux qui veulent perdre du poids. Ne pas faire de recherche Ton petit déjeuner sera-t-il composé de 10 œufs et d'un poulet entier cuit à la vapeur ? Ou plutôt d'une petite portion de céréales et d'une pomme ? Devrais-tu commencer à soulever des poids lourds ? Ou vaut-il mieux prendre des cours de yoga ? Je pense que tu as compris la différence. Il n'y a pas une seule façon de bien s'entraîner, alors choisis ton propre chemin. Prendre un cachet pour soulager les courbatures. C'est carrément mauvais pour la santé. Chaque cachet anti-inflammatoire ou anti-douleur retardera la récupération musculaire d'environ 7 heures. Oui, tu ne ressentiras peut-être pas de douleur, mais tu entraveras aussi tes progrès à l'entraînement et tu mettra ton bien-être en danger. Les antioxydants ne t'aideront pas à récupérer. Après toute augmentation de la pression, ton corps subit ce qu'on appelle un stress oxydatif. Ce processus ralentit naturellement la récupération. Certaines personnes prennent des antioxydants pour y faire face. Mais il s'avère que le stress oxydatif est crucial pour que ton corps s'adapte aux entraînements. Manger des fruits sera suffisamment efficace pour accélérer ce processus. Ne pas prendre de jours de repos. Travailler dur ne veut pas dire faire de mal à ton corps. Il a besoin d'être au repos un ou deux jours par semaine. Mais n'en fais pas une journée de paresse. Évite simplement les exercices difficiles. Fais des étirements et une longue marche à un rythme tranquille. Après cela, tu pourras retourner à la salle tout frais et prêt pour de nouveaux challenges. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors mets un like à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il te suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.